Les 10 records les plus incroyables de Cristiano Ronaldo, qui pourrait tomber dans le filet d'Mbappé ? Le français vient de signer du côté du Real Madrid, on a assisté à sa présentation, on sait qu'il y a une filiation entre les deux. Ronaldo est l'idole absolue d'Mbappé, les deux sont souvent comparés, ils le sauront encore plus maintenant que le français est à Madrid. Voilà, dans les pas de Ronaldo avec ses photos qu'on connaît depuis tout petit. Il a suivi les traces du portugais lors de la présentation en imitant quelques mimiques du portugais sur comment embrasser l'écusson, sur quelques gestuels, sur le hundostress à la Madrid. Donc il a bien suivi les traces de Ronaldo lors de la présentation, on verra s'il en fera de même sur le terrain, ça sera compliqué. Et on va voir donc les records qui seront selon moi accessibles pour le français, et il y en a, et des records qui me paraissent quasiment impossibles. Parce qu'on parle d'un monstre, d'un monstre qui a marqué quasiment à tous les matchs qu'il a joué en portant le Mario Meringue. Donc évidemment que la tâche s'annonce compliquée pour le français, qui a beaucoup de records au Paris Saint-Germain, et qui est un joueur très ambitieux, et qui aura évidemment hâte de battre tous ses records du portugais. Le premier record, évidemment, l'un des plus mythiques, si ce n'est le plus mythique, c'est les 450 buts. Les 450 buts en 438 matchs officiels, vous avez le ratio juste en dessous. C'est le seul joueur qui a marqué plus de 400 buts avec le Real Madrid. Donc tout d'abord, c'était Di Stefano, le recordman, il a gardé ce record de 278 buts pendant plusieurs décennies. Ce record a ensuite été battu par Raoul au début des années 2000, avant d'être battu par le portugais dans la décennie 2010-2020. A voir si ce record va tomber lors de la troisième décennie du siècle. Pourquoi pas ? On verra si Mbappé va durer dans le temps et sera autant régulier que le portugais Benzema a ensuite, avec le temps, terminé deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Et ce qui est intéressant à analyser dans les buts de Ronaldo, c'est qu'ils sont très complets, enfin très dispersés. Donc il y a eu des buts sur pénalty, des buts de la tête, plus de 70, des buts qu'ils appellent tapines, 82, 32 coups freins. Il y a eu plus de 150 buts dans la surface et 30 en dehors. Et puis surtout la régularité saison après saison. Vous allez le voir parce que j'ai une autre slide à ce sujet. Ronaldo en fait, quand il a signé à Madrid, si ce n'est la première et la dernière saison, sinon c'est quasiment du 50 buts par saison, toutes les saisons. Pas de blessure grave, donc évidemment que si une blessure grave arrive pour Mbappé, ce que je ne nous souhaite pas, tous ces records pourraient s'envoler pour le Français. Le deuxième record que j'ai noté, c'est le record de victoire. 316 victoires pour le portugais lors de son passage à Madrid. On est sur un ratio de 72% de victoire, 70 matchs nuls, 16% et seulement 52 défaites, ce qui représente 11% de défaites sur tous les matchs qu'il a joués avec le Real Madrid. Donc un joueur qui a beaucoup gagné, vous le voyez. Et en plus de ça, qui lui a rapporté des trophées. 4 Champions League, 3 Supercopas d'Europe, 3 Mondiales des Clubs, 2 Ligas seulement, parce que c'est vrai qu'il n'a pas gagné beaucoup de Ligas, 2 Supercoupes d'Espagne et 2 Copas del Rey. Donc des buts, des victoires, mais aussi des titres pour le portugais. Le troisième record que Mbappé devra battre, c'est le record de but de Ronaldo en Liga. 292 matchs, 311 buts, un ratio de 1,07 buts par match. Bon là, ça dépasse l'entendement de marquer autant de buts comme ça, plus de buts que de matchs finalement, comme son ratio en carrière du côté du Real Madrid. 34 at-trick, c'est monstrueux. Et là, vous avez le classement des meilleurs buteurs de l'histoire du Real Madrid en Liga. Pareil, Ronaldo, c'est le seul joueur qui a plus de 300 buts en Liga avec le Real. Le deuxième, c'est Benzema qui est passé juste devant Raoul au dernier moment. Il y a pareil, Di Stefano, Santillana. Là, honnêtement, Mbappé, c'est compliqué. Il va falloir qu'il dure quand même. S'il arrive dans le top 3, ça sera déjà très très bien parce que 228 buts, je ne sais pas s'il va durer ou pas 10 ans au Real, mais ça sera compliqué. Ce record me paraît très compliqué pour Mbappé. A l'instar du premier record que je vous ai présenté tout à l'heure, celui-là. Celui-là me paraît très compliqué, pareil pour Mbappé. Et si je dois miser ma maison, je ne la parierai pas parce que pour moi, Mbappé ne battra pas ces records-là. Il en battra, vous le verrez, mais en tout cas, pas ces records, pas ce record de victoire et sûrement pas ce record de buts en Liga. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise. L'avantage d'un Mbappé, contrairement à Ronaldo, c'est qu'un Mbappé arrive dans une équipe du Real Madrid qui est très dominante, largement plus dominante que celle de Ronaldo à l'époque, qui était la deuxième meilleure équipe d'Espagne puisqu'il y avait le Barça de Guardiola et de Messi. Donc, lui, il a l'avantage d'avoir un Barça qui se reconstruit et dans une équipe du Real qui va gagner, gagner, gagner. Donc, en termes de trophée, il dépassera sûrement Ronaldo. En termes de buts, on verra parce que peut-être que les buts seront plus divisés qu'à l'époque du Portugais. Le quatrième record, c'est le nombre de buts de Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions pour le Real Madrid. 105 buts, 27 passes décisives. Il a le record de buts, il a le record de passes D, il a le record de victoire en Champions League, il a le record de matchs. Tous les records de Champions appartiennent au Portugais. Et vous le voyez au classement des meilleurs buteurs du Real Madrid en Champions. Pareil, seul joueur à plus de 100 buts avec le Real en Champions League. Et pareil, on garde toujours le même classement avec Benzema qui est deuxième avec 78 buts en 133 matchs. Donc, beaucoup plus que le Portugais. Raoul, troisième meilleur buteur avec 66 buts. Et ensuite, viennent Rodrigo et Vinicius. Bon, voilà. Est-ce que là, Mbappé peut terminer meilleur buteur de la Champions ? J'ai envie de vous dire, ça va être compliqué. Mais je peux me tromper et j'espère me tromper pour Mbappé. Mais plus de 100 buts avec le Real, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il marque plus de 10 buts avec le Real Madrid en Champions League chaque année pendant 11 ans. Ça me paraît compliqué quand même. Après, comme je l'ai dit, Real surdominant qui peut aller loin et sur le record total. Alors, je crois qu'il y a juste une erreur sur les Vanovskis. De mémoire, il est à 94 ou 95. Ça, c'est le classement total. 141. Ça, je pense qu'Mbappé peut le battre parce qu'il a marqué très jeune et beaucoup avec le Paris Saint-Germain. 129 pour Mbappé, 90 pour Karim Benzema. Donc, autant j'ai du mal à croire qu'il puisse battre Ronaldo sur le classement du Real Madrid. Mais s'il marque 90 buts, il peut terminer meilleur buteur de la Champions. Je crois qu'il est déjà à 50 buts en Champions League. Et puis voilà, surtout ce qui est important, c'est que pareil, on parle de buts marqués pour le Portugais. Mais ce qui est important, c'est que ça a permis au Real, qui n'arrivait pas avant l'arrivée de Ronaldo, de gagner. C'est pour ça que je vous dis toujours que le contexte de Ronaldo et de celui d'Mbappé est différent. Ronaldo arrive dans un Real en crise qui ne va pas loin, qui ne va même pas en quarte finale de Champions League. Tandis qu'Mbappé arrive dans un Real qui a remporté deux Champions League. Sur les trois dernières années, Ronaldo arrive en tant que meilleur joueur de la planète dans un Real en crise. Là, c'est totalement l'inverse. C'est Mbappé qui arrive en crise dans un Real qui gagne tout. Donc, le contexte est différent. Et vous le voyez, Ronaldo a enchaîné quatre demi-finales, quatre victoires. C'est absolument indécent. Et je ne pense pas que ce ratio de victoire et de demi-finale sera battu là aussi. Un record intéressant à voir s'il sera battu ou pas. C'est le record de but car Ronaldo a plus de 60 buts inscrits sur quatre années civiles consécutives. Donc, ça a commencé en 2011, 60 buts. 2012 qui est pour moi l'apogée de sa carrière, 63 buts. 69 en 2013 et 61 en 2014. Et vous le voyez sur son passage au Real à partir de 2009. 69, 30, 48, 60, 63, 69, 61, 57, 55, 53, 49. C'est monstrueux. Il n'y a que trois saisons finalement où il est sous la barre des 50 buts. Et encore, il n'y en a vraiment qu'une seule où il est vraiment, vraiment en dessous. C'est sa première, on va dire, saison d'adaptation. Sinon, Ronaldo marque quasiment tout le temps. Et c'est un record à l'échelle du Real Madrid. C'est un record à l'échelle mondiale. Jamais un joueur n'a marqué plus de 60 buts sur quatre saisons différentes. Donc là aussi, un record qui me paraît très compliqué. Déjà, si Mbappé le fait sur 50 buts pendant quatre saisons, ce sera très bien. 60, ça me paraît vraiment compliqué, honnêtement. Un record par contre que Mbappé peut égaler, et ça j'y crois, c'est le nombre de ballons d'or remportés par Ronaldo au Real Madrid. Ronaldo, en l'espace de neuf ans, a remporté quatre ballons d'or avec le Real. Ce qui est assez extraordinaire, ça veut dire qu'en gros, il a gagné un ballon d'or une année sur deux avec le Real. Mais je pense qu'un Mbappé peut égaler ce record. Et pourquoi pas le battre ? Parce qu'il arrive dans un Real dominant, dans un Real qui va remporter, je pense, la Champions et la Liga assez régulièrement. Alors peut-être pas la Champions, mais au moins la Liga. Il est dans une équipe nationale qui va souvent loin dans les compétitions. Et donc Mbappé étant la star de ces équipes-là, il pourra gagner des ballons d'or parce qu'on sait que le Real sait mettre en avant ses joueurs. Donc honnêtement, autant sur les buts, j'ai du mal à le croire, qu'il pourra égaler le Portugais, autant sur les ballons d'or, il y a un monde où Mbappé peut gagner quatre ballons d'or avec le Real Madrid. Ça j'y crois fortement. Contrat de 5-6 ans, il peut prolonger encore de 2-3 ans derrière. Il a appris des erreurs de Ramos et de Ronaldo qui ont quitté le Real et qui se sont un petit peu cassé la gueule derrière. Peut-être qu'Mbappé ne voudra pas faire la même erreur. D'ailleurs, si Mbappé, tu regardes cette vidéo, bonjour à toi. Et surtout, ne fais pas la même erreur que tes prédécesseurs. Un record qui peut être battu, ça j'y crois, c'est le nombre de buts de Ronaldo en Champions League sur une édition. Alors Ronaldo, c'est le meilleur buteur, mais en fait c'est trois fois le meilleur buteur. 15 buts en 2017-2018, 16 buts en 2015-2016 et 17 buts, ce qui n'a jamais été battu en 2013-2014. Il y a plus de matchs qui vont être joués, il y a des matchs supplémentaires désormais en Ligue des Champions. Alors, est-ce que ce record aura une véritable valeur ? Vous me le direz dans les commentaires. Pour moi, non, parce que Messi et Ronaldo se sont battus avec des règles. Haaland et Mbappé vont avoir des matchs supplémentaires. Donc évidemment, qui dit match supplémentaire dit but supplémentaire. Donc ce record sera battu, j'en suis quasiment certain. Est-ce que ça sera Mbappé ? Est-ce que ça sera Haaland ? Peut-être que ça sera les deux. On verra, mais en tout cas, je pense que c'est l'un des records de Ronaldo qui sera le plus rapidement battu. 44 triplés. 44 triplés pour le portugais. 6 quadruplés, 2 quintuplés. Voilà les statistiques hors du commun du portugais. Il a le record de triplés dans l'histoire du foot. 44 triplés. Pareil. En Liga, ça peut être battu. Il a 34 triplés en Liga. La Liga est plutôt faible ces dernières années. Le Real est largement au-dessus. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. 34 triplés. D'autant plus qu'en fait, il y a un truc qui ne joue pas en la faveur de Mbappé. C'est qu'à mes yeux, il est moins complet que Ronaldo. Il est moins complet parce qu'il ne marque pas de la tête. Ronaldo, il a quand même marqué dans sa carrière 130 buts de la tête. Ronaldo a marqué quasiment 70 coups francs. Mbappé n'en a pas mis un seul. Rien que ces deux statistiques, ça fait 200 buts d'écart déjà entre Mbappé et Ronaldo. Et dans les triplés qu'a mis Ronaldo, il y a eu bien sûr des buts sur coups francs et des buts de la tête. Donc, je ne pense pas que ce record sera battu du côté du portugais. Un record intéressant, c'est que Ronaldo, et là j'ai la stat devant moi, je vais vous la lire, c'est le joueur qui a été le plus rapide sous le maillot du Real, a marqué 50 buts. 100 buts, 150 buts, 200 buts, 250 buts et 300 buts en Liga. En gros, tous les paliers en Liga ont été battus par Ronaldo. Ronaldo le plus rapide atteint les 50, les 100, les 150. Il a tout battu. Est-ce qu'Mbappé peut battre ce record ? Je pense qu'il peut battre peut-être le 50 buts en Liga, même le 100 buts en Liga. Mais plus le temps va passer, plus Mbappé va vieillir, plus il sera entre guillemets proche du déclin. Et Ronaldo a eu cette faculté de durer dans le temps. Je ne suis pas sûr qu'Mbappé ait cette même faculté. Donc, autant sur les débuts de la Liga, il y aura la hype, il y aura un effectif surdominant en Liga. Il peut battre le nombre de matchs pour atteindre les 50 buts et les 100 buts en Liga. Autant sur le 250, 300 buts en Liga, je ne sais même pas s'il les atteindra un jour. Donc ça, j'ai du mal à y croire. Et enfin, statistique intéressante que j'ai trouvée sur le média Scocca, c'est le plus de buts qu'a inscrit un joueur en Liga portant le numéro 9 au Real Madrid, donc bien en Liga. Ronaldo, sur sa première saison à Madrid, il a marqué en Liga 26 buts, au total 33. Le record, ça appartient à Ivan Zamorano, le Chilien, en 94-95. Et ça, honnêtement, je pense que Mbappé va avoir le numéro 9 pendant au moins une saison. On verra s'il prendra le numéro 10 à partir de la saison prochaine quand Modric partira à la retraite. Mais marqué 29-30 buts en Liga, il est largement capable de le faire. Ça, j'en suis sûr. Et il battra sûrement le record de Ronaldo, qui avait joué seulement 35 matchs lors de la saison 2009-2010, 33 buts. Mbappé jouera plus que 35 matchs et marquera donc plus que 33 buts avec le Real Madrid pour sa première saison au Real Madrid. Vous le voyez, il y a d'autres joueurs qui ont réalisé de belles prouesses. On a suivi le parcours de Bellingham qui s'est arrêté à 21. Bale, c'était 22 pour sa première saison à Madrid. Ronaldo, le Brésilien, 30. Ruud van Nistelrooy, égalité avec Ronaldo, mais 12 matchs en plus que le Portugais. Donc, meilleur ratio pour le Portugais, donc record pour le Portugais. Mais je pense qu'Mbappé aura ce record. Donc, vous l'avez vu, il y a des records qui seront compliqués à aller chercher pour Mbappé, mais il y a des records qui sont accessibles. Sur les 10 records, pour moi, il y a 30% qu'Mbappé peut aller chercher, 70% qu'il n'aura pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo spéciale Mbappé-Ronaldo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à vos amis qui sont fans de Ronaldo et d'Mbappé, à liker la vidéo. Et nous, on se retrouve très très vite, sûrement la semaine prochaine parce que je suis absent ce week-end. Je suis de mariage, donc je vous dis à la semaine prochaine les amis pour d'autres vidéos sur l'actualité du Real Madrid. Ciao !